Bonjour à tous les voyageurs curieux, généreux et respectueux. C'est un voyage pimenté que nous vous invitons aujourd'hui. Bonjour à tous et ne vous inquiétez pas, les couleurs vont revenir même si, ici, le rouge domine. Retrouvons le géoptimiste à l'intérieur de cette belle maison. Bonjour Claire. Bonjour le géoptimiste. Quelle joie d'être chez toi, mais alors on est dans ta boutique ou dans ta maison ? Alors, on est dans ma boutique, mais qui est un petit peu ma maison parce que j'y passe énormément de temps. Voilà, mais c'est une boutique qu'on a créée avec mon père, donc voilà, c'est quand même un lieu très familial, très convivial, voilà, que je partage avec lui. Et c'est vraiment la maison basque ? Alors, c'est une maison authentique, oui, du Pays Basque, qui a en fait été faite par une personne qui était passionnée du Pays Basque, des fermes du Pays Basque, et qui s'est amusée à récupérer des matériaux un peu partout dans les fermes du Pays Basque, et qui a créé cette maison, ben voilà, pour qu'elle soit finalement un ensemble de petits coins du Pays Basque, voilà. Ici, on retrouve des produits vraiment haut de gamme, voilà, qu'on a pris le soin de fabriquer, voilà, de manière très solennelle, avec pour ambition de redonner au piment d'Espelette sa place, voilà, comme un produit haut de gamme, qui est quand même la seule épice de la gastronomie française, qui est sous appellation d'origine, ça on a tendance à l'oublier. On pense souvent qu'il est connu parce que c'est un produit basque, mais non, il est connu d'abord parce que c'est un produit de qualité, et que les chefs de renom au niveau national et international reconnaissent. Et bien tu sais, on va aller rejoindre ton père et Rémi qui sont dans les champs. Ah, ici tu es sur les terres du piment d'Espelette. Et alors le paysage ici est particulier, il y a un microclimat tu me disais. Ah, le paysage il est vraiment particulier, il ne se retrouve que au Pays Basque, et surtout pour le piment d'Espelette, que dans le village d'Espelette, et sur les dix petites communes aux alentours. La mer est derrière moi, à huit kilomètres, et ensuite on est entouré de petites montagnes, et à l'intérieur ça fait un genre de cirque où se trouve la zone de production des piments d'Espelette. Alors voilà, ce qu'on retrouve c'est que ces piments rouges peuvent être récoltés à partir de maintenant quand on veut, mais uniquement les rouges, parce qu'on a le droit de récolter que les rouges. Il faut attendre chaque fois que le rouge soit pratiquement à 100%. Et aujourd'hui on ne ramassera que les rouges, dans deux semaines ceux qui sont en train de noircir, qui ont une couleur intermédiaire, dans trois semaines, etc. Il y a encore du fruit qui va rougir un petit peu plus tard, donc on va ramasser exactement jusqu'au 1er décembre. C'est une plante naturellement propre, pas besoin de pesticides ni d'insecticides, naturellement. Rémi, on est dans une serre ? On est dans une serre. Là on est au stade maturation en serre. C'est-à-dire que tous les piments récoltés vont être après, ensuite, étalés sur des cléiettes pendant 15 jours minimum. C'est une obligation dans le cahier des charges. Donc ici le piment, voilà, il sèche, et donc on a le piquant qui diminue et les arômes qui ressortent à ce stade-là. Et tout se fait à la main, de A à Z ? Voilà, tout se fait à la main. Il faut étaler à la main. Il y a un tri qui est fait au niveau de l'étalage à 7 jours, puis à 15 jours. Et tout doit être fait manuellement. C'est quoi la petite étiquette qui pend là ? Voilà, la petite étiquette, c'est de la traçabilité. C'est-à-dire qu'avec ces étiquettes, il y a un numéro de lot, la date à laquelle le piment a été récolté, un poids qui a été récolté aussi à tel jour et le nom du producteur. Donc on est capable de dire que ce lot a été ramassé chez tel producteur, telle date, telle quantité. Et comment on appelle ça ? La queue, on la retire aussi ? Voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'écoutage. Toute la partie végétale que vous avez sur chaque piment, la queue, doit être retirée à la main, manuellement. Donc ça fait un paquet de piments à faire. 15 jours, ils sont là étalés, là ils se reposent ? Ils se reposent et voilà, ils dorent au soleil. Le piment, il devient poudre après une longue période de séchage. C'est-à-dire qu'en fait, on fait sécher naturellement sous serre 15 jours. Et dès qu'il commence à être un petit peu sec, on va enlever le pédoncule. Donc le pédoncule, c'est la partie végétale, c'est la queue en fait du piment. On va laisser les graines et l'ensemble à l'intérieur, parce que c'est les graines et la chair qui font finalement l'arôme de la poudre de piment d'Espelette au final. Et on va finir sa déshydratation au four. Et dès qu'il est craquant, on le prend tout simplement dans la main. Il n'y a pas de données mathématiques pour savoir s'il est prêt. C'est vraiment le savoir-faire de l'homme qui compte, ou de la femme d'ailleurs. Et donc on va le faire craquer dans la main. Et si effectivement le piment craque comme une chip, c'est-à-dire qu'on va écouter finalement ce qu'il nous dit. Et s'il craque, on va vraiment le concasser dans un broyeur pour qu'il devienne poudre. Tout à l'heure, je t'ai vu faire tourner de la poudre dans un verre. Et tu m'as dit, écoute comme il chante. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, la poudre, c'est une matière sèche. Et en fait, on la déguste un petit peu comme du bon vin. Donc on va regarder la couleur, on va regarder la mouture. On va regarder si ça sonne. En fait, quand on tourne la poudre dans le verre, on entend le son de la matière sèche dans le verre. Et là, on sait qu'elle est vraiment à poindre. Et après, on va regarder les arômes au nez. Donc on va regarder s'il y a du fruité, un petit peu de la tomate séchée. Voilà, ça se rapproche un petit peu de ça. On va regarder s'il y a des petites odeurs de foin séchée, des petites odeurs de grillé. Donc soit on va avoir ces trois arômes qui vont être à l'équilibre. Donc on parle effectivement d'équilibre aromatique. Soit on va avoir des poudres plutôt fruitées ou plutôt foin ou plutôt grillées. Mais ça reste quand même des piments d'Espelette. La fête du piment d'Espelette est un événement qui se déroule chaque année. Et en ce dimanche matin, tout le monde se dirige vers l'église. De très nombreuses confrères et venues d'un peu partout se rendent à la messe, dans la belle église d'Espelette. Et tout le monde va assister à la bénédiction du piment dans une ambiance franchement festive, un tantinet indiscipliné et, disons-le franchement, folklorique. ... 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